Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dragon Ball Xenoverse 2 et je suis ravi de vous retrouver enfin sur ce nouvel épisode tout simplement parce que ça fait un petit moment que j'ai partouché au jeu et alors que sur des tas d'autres chaînes YouTube, les joueurs ont déjà poncé et reponcé le mode histoire et d'autres modes présents dans le jeu moi entre les tournages de Motorsport Manager RF1 2016 et les débriefs j'avoue que j'ai pas touché à DBZ depuis un petit moment déjà donc je suis vraiment ravi et j'étais impatient de pouvoir reprendre quelques épisodes alors je sais que ça n'a pas tellement de succès sur la chaîne mais il y a quand même une petite communauté qui suit ces épisodes et je vous en remercie en tout cas je vais continuer moi ce mode histoire que j'apprécie beaucoup et donc on va reprendre un petit peu nos aventures où on les avait laissées on va aller tout de suite faire le mode histoire avec une nouvelle mission qui nous attend dans le nid du temps alors j'ai changé aussi mon mode d'enregistrement j'utilise maintenant le Shadowplay de Nvidia avec quelques petits ajustements maintenant du coup ça devrait aller mieux mais au niveau du son aussi normalement donc j'espère que ça va le faire allez on va aller voir cette mission que va nous donner Trunks sachant qu'on s'était quitté au dernier épisode on avait affronté Beerus on était parti directement après la saga Boo à la saga Beerus on va voir ce qui nous attend cette fois-ci on va voir ce qui est Ils rassemblent de l'énergie, un peu comme l'avait fait Babidi à l'époque dans la saga Boo, pour réveiller justement Boo-Boo. Mais Mira et Toa, en tout cas, ils ont de tout autres dessins dans cette capture de pouvoir. Et du coup, c'est vrai qu'on risque de voir arriver Dabra, qui était le mentor de Toa, parce que Mira, c'est le personnage qui a été créé par Toa. D'ailleurs, je ne sais pas si parmi vous, il y a des joueurs de Dokkan Battle sur smartphone et tablette. Ces derniers temps, et en ce moment, en tout cas, à date où je fais cet épisode, il y a un portail de dingue sur la version japonaise de Dokkan Battle. On peut invoquer, avec le portail des invocations, Végétaux, Super Saiyajin, Blue, et la fusion Black Zamasu, pour ceux qui ont suivi les épisodes de Dragon Ball Super. Et franchement, j'ai pas réussi à en obtenir ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, ça fait envie. J'espère que dans un futur DLC, parce que là, à l'heure où je vous parle, il y a le futur DLC numéro 1 qui va sortir du jeu. Et donc, on va avoir la saga Freezer Resurrection F qui va arriver dans le mode histoire, avec l'apparition de Cold, le Saiyan qui apprend à se transformer auprès de Végéta pendant le combat dans les super planètes. Bon, il parle beaucoup, hein, il va falloir qu'il y ait repassé à la table, là, maintenant. Bon, quand vous avez fini de discuter, on peut y aller, là, peut-être. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer à table. Alors, j'ai ajouté un mode sur Xenoverse 2. C'est un mode qui, en fait, met la bande originale de Dragon Ball Z à la place de la bande son de Xenoverse 2. Donc, j'espère que je vais pas me faire un strike de copyright. Alors, d'accord, on arrive à la saga Resurrection F. On se rappelle de ce passage, hein, où, donc, Freezer arrive sur Terre, qu'il a été reconstitué par la Sorbet et ses sbires. Et donc, il y a toute l'armée de Freezer qui est réunie, qui arrive sur Terre et qui va tout détruire. Et donc, il y a Petit Coeur, Sanguan avec son super survet verdâtre qui vient intervenir en compagnie de Krillin. Il y a aussi Jaco qui est là. Et Tenshinan. Allez, donc, là, il faut tuer 15 soldats de l'armée de Freezer. Tâcher de faire ça vite. Histoire d'avoir une bonne note. Alors, je disais, donc, la bande originale du Dragon Ball Z que j'ai rajouté et que j'ai mis à la place de la bande originale du jeu. Qui est quand même nettement plus immersif. J'espère juste qu'on prendra pas un strike à cause de ça. Parce que YouTube est assez tatillon avec ça. Allez, au suivant, les gars. J'espère aussi que parmi les transformations avec ces nouveaux DLC qui vont arriver, on pourra bientôt se transformer en Super Saiyajin, Super Saiyan. En tout cas, qu'elles feront partie des transformations parce qu'on les a toutes, finalement. Super Saiyajin 1, 2, 3 et potentiel éveillé. Ce serait bien d'un parti de moment où on peut se transformer pendant le combat. Qu'on puisse également se transformer avec ces transformations-là. Alors que j'ai toujours des petits soucis d'endurance. Allez, on reste... On a fait plus de la moitié. Pareil, il va falloir que je trouve des nouvelles techniques. Parce que le Makako Sampo, c'est vrai que ça commence à être bien gentil. Mais... Je pense qu'on peut faire mieux à ce stade de l'aventure. Donc, visiblement, il faut veiller à ce que Jaco ne crève pas. Allez, plus de 4 à battre. Non, parce que fini. Pas plus. Il fumait. Il ne m'oblige pas à me transformer pour finir. Voilà, c'est juste qu'il faut veiller à ce que Jaco ne crève pas parce qu'on n'a pas de consigne de temps. Donc, on ne tiendra pas un bonus supplémentaire même si on a fini le niveau rapidement. Ah, ça serait moche. En fait, je voudrais bouffer du kill. Parce que ça fait toujours un bonus supplémentaire quand on a un final transformé. Bon, il va falloir se bouger parce que là, Jaco, il est en mauvaise posture. C'est bon. Et merde. Un bonus vis-à-vis de Jaco, on aura perdu. Ça, c'est vraiment la merde. Mais, ça commence à me faire chier, lui. Mais, oh ! Bon, on a pas réussi à placer mon attaque. Bon, on a un peu chier cette mission. On aurait pu faire mieux. Bon, on a un petit peu. on a le super thème qui foutait des frissons à l'époque je me rappelle moi en arrière-plan c'était vraiment bon ouais bon de toute façon je l'avais foiré cette mission donc on va se la refaire on va essayer de s'appliquer un petit peu là parce que pour le coup la trousse la coulée un peu douce sur les soldats de Freezer on est arrivé avec un niveau de vie qui était bon allez on passe la cinématique on y va on est arrivé avec un niveau de vie qui était déjà relativement bas c'est plus qu'une barre de vie finalement et Freezer pas qu'il soit surpuissant mais en tout cas il tape fort et au niveau où se trouve notre personnage c'est un peu compliqué on a pas le temps de rigoler là on a pas le temps de rigoler là C'est parti ! Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y en a pas un qui l'a pris. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Dommage, j'ai loupé ma reprise de volet. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh putain ! Ces attaques ne passent jamais ! Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est très répétitif, j'en conviens. Allez, il nous en reste plus que 5 à battre, par contre c'est avec Jaco, j'ai déjà bien reçu. Sous-titrage ST' 501 J'avoue qu'il y a ici des plumes. Oh la vache. Merde, j'ai pas assez de petits pour balancer une deuxième boule. Allez, amène-toi Freezer. Ok, on va aller l'attaque direct. On va y aller à fond tout de suite. Ça c'était la fausse bonne idée. Oh le chien il s'était porté. C'est parti. 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 Allez, un suivant. Avec ce super thème là sur Freezer, c'était magnifique. On va voir ce qui nous attend maintenant. On passe directement à Golden Freezer. C'est parti. la fin de Golden est mort. Bon on l'a bien avoiné là. Non mais non. Je le laisse s'occuper de Freezer en espérant qu'il ne se fasse pas massacrer. Non mais non. Non mais non. Non mais non. Ah ça passe juste au dessus, c'est naze. Quelle déception. Ah mais c'est pas possible. 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 C'est bon je l'ai armé. Bah je lui ai sauvé le Gug hein, même un Vegeta parce que là elle était quasiment naze. Ah et qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Parce que là donc on est dans la saga Resurrection F. Ouais c'est le passage où normalement Sengoku il élimine. Et qu'après y'a Wiz qui revient dans le temps etc etc donc bon. Ah Birus qui vient dans la lille du temps. Ah Birus qui vient dans la lille du temps. Ah Birus qui vient dans la lille du temps. Ok donc Birus et Whis viennent dans le nid du temps. Ok donc Birus et Whis viennent dans le nid du temps. Voilà c'est ce qu'il s'est passé hein. Ok. Ah 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 ah. On a dit qu'il s'est passé bien. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On va se la refaire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je comprends pas ce que c'est que ce flou dans les cinématiques. C'est bizarre. Sur les plans approchés en tout cas. Il me semble pas avoir activé un quelconque effet de flou ou quoi. Ah bah ils sont beaux tous les deux tiens. J'en ai pris plein ma gueule. Et on y va à pleine puissance. Et on y va à pleine puissance. Et on y va à pleine puissance. Ok. Vous allez y aller. Ah bah oui. Ah bah oui. Bon il est bien. Un coup que vous allez faire un joueur. C'est fini sur le sangré. On vous allez voir ce qui est assez énervé. On vous allez voir ce qui m'a fait. Qu'est-ce que vous allez voir ? Mais amour-en. C'est parti de la tête. Ouf ! Il tape fort quand même ! Putain mais à chaque fois je me fais avoir ! Faut vraiment que je change mes attaques ! C'est une catastrophe ! D'ailleurs dans les commentaires, si toutefois il y avait des commentaires ! Quelle technique vous conseillez de prendre ? C'est parti ! 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 D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, bah on les a rectifié cette fois-ci, bah j'ose espérer. Oh la tête du Sangoku quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a vu, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'était pas parti pour toi. Je ne peux pas dire que tu veux pas. Ne t'en prie pas ! Beerus qui veut toujours te péter. En fait, ça reste une énigme à ce Beerus. Il sait être très très fort et il est Dieu des instructions. Mais pourquoi n'est-il jamais intervenu ? Pourquoi n'est-il jamais voulu intervenir dans le combat entre Black et Zamatsu ? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Si tu veux que tu puissances de stress, je vous remercie. Oh ! Le pauvre vieux camuschine, il n'a rien demandé. C'est très heureux. Comment est-ce que tu as ? Je vous remercie ensemble. Pourquoi ils lui ont pas mis une voix à notre personnage ? Parce qu'on lui choisit une voix au début. Je comprends pas. C'est plus simple. C'est plus simple. Le plus gros, c'est une voix à votre ce que tu as de la voix. Oui mais il est très grave et c'est plus facile. C'est plus facile. Très de vous en prédileur. Je suis plus facile. Ou alors, Poch, je vais t'en parler en conséquence à notre scène de cette secteur. Mais pourquoi pas ? Oui, ça a toujours venir alors qu'on va parler autour d'un moment là ? Ok ok, bon les amis c'est sur cet épisode de Resurrection F qu'on va se quitter, et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode sur Dragon Ball Xenoverse 2, allez à très bientôt, partez vous bien, salut à tous, ciao ciao. – Sous-titrage FR –